Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire une expression consacrée par ceux qui ont organisé un lobby sur cette intention et la dignité, nous y accordons toujours, simplement l'expression a pris un sens dans la société française. Le droit à mourir dans la dignité, qu'on le veuille ou non, c'est l'intitulé du lobby de l'euthanasie. Et d'aucune manière, nous ne voulons ici nous en approcher. Et c'est pour cela que, comme les ambiguïtés ne seront pas levées, comme ce texte recèle un certain nombre de dangers, je crois qu'il est important que chacune et chacun d'entre nous qui souhaitons nous opposer, nous le disions. L'essentiel a été dit et je crois qu'il va falloir le marteler aujourd'hui, demain, dans les heures qui viennent et sans cesse et sans cesse redire les choses. Il y a dix ans, à la quasi-unanimité, la loi Dipléonetti était votée. C'était sans doute un acte nécessaire qui permettait de répondre à un certain nombre de questions. Comme ça a été souligné par Jean-Frédéric Poisson, on pensait, et c'était présenté ainsi, on pensait que c'était un texte d'aboutissement, un texte d'apaisement, un texte d'équilibre. Et en fait, une fois de plus, on se rend compte qu'au final, même dix ans après, ce n'était qu'une première étape. Alors quand aujourd'hui on nous dit que le texte est à modifier à nouveau, qu'il s'agira d'une étape, le terme fait peur, car une étape veut dire qu'il y a d'autres voies et surtout d'autres chemins encore à explorer. C'est une vraie difficulté et je crains, je le dis sincèrement et comme d'autres, et comme mes collègues ici, je crains que l'on s'achemine vers un droit A. Et comme pour l'IVG, il y a quelques semaines, à un droit qui deviendra vite fondamental, incontournable, et que certains voudront définitivement graver dans le marbre. Je crois que nous sommes dans l'exemple typique du légiscentrisme à la française, où la loi est censée répondre à toutes les situations. Je rappelle que la loi, mais ça sont des restes d'étudiants en première année de fac de droit, et des souvenirs lointains forcément, mais qui en rappelleront à d'autres, la loi c'est une expression générale et impersonnelle. Comment pourrait-on qualifier ainsi la loi d'impersonnelle ici, lorsque chaque vie est évidemment singulière ? Comment la loi pourrait-elle répondre à toutes les demandes de la société, lorsque chacun doit être pris individuellement ? Donc au lieu de tricoter, détricoter, de céder peut-être aussi à certaines pressions, à certains lobbies, je crois que l'essentiel devrait être dans nos moyens, dans nos actions, dans nos forces à réunir, à rassembler, l'essentiel devrait être de développer les soins palliatifs. Effectivement, assez de promesses, des actes, ce sont ces petits panneaux que vous tenez en main, et le fait est que chez nous, en France, les soins palliatifs sont relativement indigents. On a de grandes, grandes disparités régionales sur l'ensemble du territoire, il faut mieux être dans certaines régions que dans d'autres, de grandes disparités entre établissements, des EHPAD, des établissements pour personnes âgées dépendantes qui n'ont pas de services spécialisés, parfois même pas d'infirmières la nuit présentes, et une culture palliative au sens large dans notre société qui reste très, très insuffisante. Alors avant le cas échéant de modifier la loi Leonetti, je crois qu'il faudrait s'engager. A l'instar d'un grand plan cancer que l'on a su mettre en place il y a quelques années, s'engager dans un grand plan pour les soins palliatifs dans la durée. Et là où les soins palliatifs sont développés, on sait très bien que d'autres demandes vont en s'atténuant. Donc répondons d'abord à cette demande avant d'aborder d'autres textes. Ceci étant, les textes sont là, et cet après-midi, nous devrons bien évidemment, non pas poter en touche, mais essayer, avec un certain nombre d'amendements, de préciser les choses. Peut-être tel ou tel mot va-t-il trop loin, peut-être les explications données, les propositions que nous ferons permettront-elles d'améliorer ce texte ? Nous verrons. Je suis en ouverture d'esprit sur un certain nombre d'éléments. Je veux bien comprendre que certaines choses bougent à la marge, mais il n'est pas question de transiger sur la sédation, il n'est pas question de transiger sur ces directives afin de les rendre obligatoires, de mettre une pression insoutenable sur les tiers de confiance, et d'enlever à l'équipe des soignants, d'enlever à l'équipe médicale sa part de responsabilité. Donc nous devons être la main tremblante sur ce texte, et tenter, je ne suis pas sûr que nous réussissions, et si nous ne réussissons pas, nous voterons contre, et je voterai contre bien évidemment, tenter d'obtenir un mode d'emploi de ce que pourraient être les soins palliatifs dans notre pays. Pour dire que vous pouvez compter sur notre mobilisation, tout d'abord nous avons déposé des amendements, qui sont des amendements qui visent à éclaircir les points d'ombre de ce texte. Il y a des ambiguïtés, et nous voulons les lever parce qu'effectivement, trop souvent il y a eu des compromis qui se sont faits, mais qui cachaient des petits pas. Et bien très clairement, nous disons non à cette politique des petits pas qui fait que progressivement, on en vient à la casculer, on l'a vu sur d'autres sujets de société, et bien là nous disons très clairement, nous voulons aller au fond des choses. Il y a des critères qui montrent, des indices qui montrent que nous pouvons être inquiets. L'interview du rapporteur à l'Inclès, l'un des deux rapporteurs avec Jean-Léonetti à l'Inclès, disait au moment de la première fois, nous allons inscrire une aide active à mourir dans un texte de loi. Il y a quelques heures, un ministre de la Santé disait, ce texte constitue une avancée, une étape, une avancée vers quoi ? Une étape en attendant quoi ? C'est tout cela que nous voulons voir. Nous nous rappelons, Hervé le souligné, les propos du premier ministre, le 21 janvier, qui clôt son intervention sur le débat préliminaire à l'Assemblée nationale par ses mots de droit de mourir dans l'intimité. Eh bien, c'était un clin d'œil indécent à un lobby militant. Nous savons que le premier ministre avait été un éco-signataire, un éco-signataire des propos de ce droit qui disait aller vers l'assistance médicalise à mourir sous le mandat précédent. Donc il faut qu'effectivement, ils nous lisent très clairement leurs intentions, qu'il n'y ait pas une culture de l'unanimité où on cache les choses, mais qu'on se dise très clairement, effectivement, ce qu'on veut défendre. En tout cas, vous pouvez compter sur notre mobilisation, et puis de vous voir mobiliser, ça nous fait chaud au cœur. Merci. C'est dans l'hémicycle que les choses vont se jouer. Nous avons en tant que citoyens toute notre place, toute notre force, pour que des parlementaires, que nous espérons de tous bords politiques, puissent creuser cette proposition de loi, la décrypter, la décortiquer, et pouvoir en révéler le caractère dangereux pour que nous en protégions nos concitoyens. Merci aux parlementaires présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501